aimer ce sentiment de peur et tu dois faire ce qui te fait peur parce qu'à la fin de la journée tu vas te rendre compte que c'était juste une émotion la peur est une très bonne émotion je t'encourage à avoir peur je t'encourage à aimer la peur ouais tu dois aimer la peur avant que je ne quitte cette vidéo restez jusqu'à la fin pour que je t'explique je suis le coach Joe Brain je suis passionné en neurosciences passionné de spiritualité et de sciences alors si tu es dans cette chaîne on va beaucoup parler de ça et dans cette vidéo effectivement je vais faire un lien entre la parole de Dieu et les neurosciences alors commençons je me suis rendu compte que la peur est égale à intérêt nous avons généralement peur des choses qui nous intéressent ou des choses qui sont inconnues qui sont nouvelles par rapport à nos habitudes par rapport à ce que nous avons l'habitude de faire si tu as peur de faire quelque chose c'est parce que ça t'intéresse c'est parce que ça intéresse ton cerveau c'est parce que tu dois faire cette chose comment je sais cela ? il y a quelques temps je méditais sur l'histoire de Josué Josué le conquérant je me suis rendu compte que Josué était peureux Josué avait peur après la mort de Moïse Josué se retrouve quelque part devant le pays où ils doivent conquérir devant les nations qui doivent combattre et traverser pour conquérir leur territoire mais Josué a peur le coeur de Josué bat ses yeux sont dilatés il transpire quand il voit que la responsabilité de guider de guider le peuple l'incombre à ce moment parce que Moïse n'est plus là et quand Dieu vient lui parler son message se résume en fortifie-toi et prends courage fortifie-toi et prends courage car je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras ne t'ai-je pas dit fortifie-toi et prends courage on adresse généralement ce genre de message à quelqu'un qui a peur mais Josué avait peur son cerveau déclencher la peur mais pour Dieu c'était l'intérêt c'est parce que Josué savait qu'il devait faire ce qu'il devait faire qu'il avait la peur c'est parce que Josué savait qu'il devait amener le peuple amener le peuple conquérir leur nouveau territoire le territoire promis par Dieu son cerveau signalait la peur mais quand tu réinterprètes ça signalait la conquête Josué n'avait pas encore fait quelque chose de pareil c'était nouveau pour lui tout ce qu'il avait eu accompli les batailles qu'il avait accomplies c'était sous le manteau de Moïse Moïse était là il s'est retrouvé quelque part où la nouveauté, l'inconnu, l'inconfort mais Dieu est venu lui dire ce qui te fait peur là c'est où je veux que tu ailles ils sont même l'histoire de Josué allons dans l'histoire de Jonas Dieu envoie Jonas à Ninive Jonas fuit qui a une réaction de peur il a peur il fuit mais c'est où il doit aller c'est ce qu'il doit faire il devait se rendre là-bas parce que c'est ce que Dieu voulait qu'il fasse mais la peur qui montait en lui ne voulait pas forcément dire fuit ou du moins ne va pas là-bas la peur était un autre indicateur que c'était la bonne chose à faire il y a beaucoup de nos objectifs beaucoup de nos rêves qui nous font peur lorsqu'on y pense lorsqu'on pense de passer à l'action je ne compte pas le nombre de fois que j'ai eu peur d'écrire un livre de publier un livre je ne compte pas le nombre de fois que j'ai eu peur de me tenir devant la caméra on a trop souvent associé la peur à quelque chose négatif alors que de manière scientifique lorsqu'on réinterprète la peur veut dire intérêt la peur veut dire conquête la peur veut dire risque plus grand est ton rêve plus grand est ton risque et plus grand sera ta peur c'est pourquoi il lui a dit fortifie-toi et prends courage prends courage vas-y fais ce qui te fait peur et quand vous lisez l'histoire dans Josée 1 à partir de Josée 1 vous lisez toute l'histoire vous allez vous rendre compte comment Josée s'est découvert il a découvert la puissance de Dieu qui l'accompagnait et il y a quelque part dans le chapitre 3 où Dieu dit à Josée que aujourd'hui j'établirai je montrerai ton pouvoir devant tout ce peuple c'est parce que Josée est passé à l'action que Dieu a affirmé son pouvoir que Dieu a manifesté et révélé son potentiel aux yeux du monde qui a affirmé son autorité c'est parce qu'il a fait ce qui semblait inconnu ce qui semblait être un danger pour lui et Josée c'est à découvrir les capacités que Dieu avait cachées en lui tu ne pourras pas découvrir les capacités qui sont cachées dans ton cerveau si tu ne fais pas ce qui fait battre ton cœur le battement de ton cœur symbolisé par la peur en fait signale que c'est un signe d'excitation la science explique que lorsque tu es excité et lorsque tu as peur ton corps réagit de la même façon c'est juste nous qui interprétons mal les émotions quand Josée a accepté la parole et qu'il a décidé de faire d'agir malgré la peur Dieu lui a dit je m'en vais affermir je vais affermir ton pouvoir aujourd'hui sous le soleil on reconnaîtra que je t'ai mandaté pour ça ça ne veut pas dire que tu n'auras pas peur derrière chaque chose à faire il y a un risque à prendre et il y a une peur la peur est juste un indicateur qui te dit c'est ce que tu dois faire quand on était jeune on avait souvent peur d'aborder les filles mais pas n'importe quelles filles des filles qui nous intéressaient je n'avais pas peur d'aborder une personne qui ne m'intéressait pas mais dès le moment où cette personne m'intéressait la peur venait la peur est juste une émotion ou un signal qui veut te dire que cette chose t'intéresse cette chose tu veux vraiment cela au plus profond de tes tripes alors tu vas détiller ces hormones de peur parce que quand tu veux passer à l'action lorsque tu penses à faire quelque chose ton corps secrète une hormone qu'on appelle la noréépinéphrine or la noréépinéphrine qui est l'hormone de la peur est aussi l'hormone qui est déclenchée lorsque tu fonces avec quelque chose lorsque tu es excité par rapport à quelque chose de l'adrénaline là oui ce n'est pas quelque chose de mauvais en ce moment tu as peur de faire quoi tu as peur d'oser faire quoi tu as peur d'essayer quoi c'est un indicateur qu'en fait tu dois faire cela si tu fais une to do list si tu regardes tes objectifs et que parmi ces objectifs il y a deux qui te font peur ça veut dire que c'est ça que tu dois faire c'est ça que ton cerveau a besoin pour se développer pour se découvrir une dernière astuce que Dieu donne il dit à Josée que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse je serai avec toi comme j'étais avec Moïse Josée a vu Dieu marcher avec Moïse Josée a vu Dieu opérer avec Moïse faire des exploits avec Moïse donc sa mémoire a une conscience de ce que Dieu a pu faire avec Moïse ce qui m'amène à cette stratégie chaque fois que tu te retrouves dans quelque chose qui te fait peur actuellement pense aux fois récentes où tu étais toujours devant une situation qui te faisait peur mais quand tu es passé à l'action quand tu as fait ce que tu devais faire ou ce qu'il y avait à faire tu t'es rendu compte que en fait tu as réussi en fait tu n'as pas échoué en fait tu as accompli chaque fois que je veux écrire un livre je me rappelle que lorsque je voulais écrire mon premier livre j'avais peur mais je l'ai écrit quand même et au fur et à mesure que je l'écrivais la peur se distingue mais plus tu overthink plus tu penses à ça la peur l'émotion de la peur gonfle 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 plus tu penses à faire quelque chose plus l'énergie qui doit te permettre à agir s'accumule dans ton corps s'accumule s'accumule dans ton cerveau s'accumule s'accumule et comme tu ne passes pas l'action ça n'est pas libéré cette énergie cette excitation vient pour être libéré mais quand ce n'est pas libéré ça s'accumule en toi ça s'accumule en toi et tu vas te rendre quand tu auras des frissons tu vas commencer à trembler seul tu vas commencer à fuir tu vas commencer à éviter tu vas te sentir inhibé paralysé pourquoi ? parce qu'en fait cette énergie qui était venue pour te propulser tu l'as retenu imaginez que l'énergie qui est libérée par une fusée pour décoller est étouffée en elle qu'est-ce qui va se passer ? il y aura implosion c'est la même chose tu es envahi par la peur que tu peux appeler un esprit de peur parce qu'il y a une implosion d'énergie en toi si tu veux dire c'est pareil de prier moi j'ai beaucoup prié j'essaie de quoi je parle fais ce que tu as peur essaye seulement tu vas te rendre compte après que toute cette énergie là au contraire va se transformer en flowing state tu vas entrer dans un état où tu vas une sensation de plaisir et tu vas réaliser de plus en plus les capacités le potentiel le pouvoir que tu as en toi c'est pourquoi quelqu'un pouvait dire que nos plus grands rêves se trouvent de l'autre côté de nos plus grandes peurs alors tu dois aimer ce sentiment de peur et tu dois faire ce qui te fait peur parce qu'à la fin de la journée tu vas te rendre compte que c'était juste une émotion et tu vas en rire comme je sois à toi de rire que tu le vois que c'était juste une émotion qui t'empêchait juste une émotion qui passe j'espère je